alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce mercredi 23 novembre 2022 15h32 du québec j'espère que vous allez bien merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas fait de maintenant la série de tremblement de terre se poursuit intense il y en a eu plusieurs ces derniers jours je vous en ai rapporté la majeure partie des plus importants on est dans une phase vraiment troublante 45 personnes blessées lors de graves secousses causées par un tremblement de terre de 6.1 dans l'ouest de la Turquie ça s'est produit il n'y a pas longtemps il y a quelques heures un tremblement de terre fort et peu profond enregistré sous le nom de le numéro de M6.1 a frappé Duce dans l'ouest de la Turquie aujourd'hui l'agence signale une profondeur de 10 km l'épicentre était situé à 16 km à l'ouest d'une ville qui contient une population de 60 000 habitants en tout cas il y a près de imaginez-vous plus au-delà de 25 ou 20 millions de personnes qui ont ressenti le tremblement de terre il y en a 197 000 qui l'ont ressenti très fortement 118 000 fortement 1 million modérément et 18 millions ou presque 19 millions qui l'ont ressenti légèrement des dégâts importants sont probables et la catastrophe est potentiellement étendue les pertes économiques seront quand même assez grandes on sait que cette région-là c'est une région sismique où il y a beaucoup de d'immeubles vêtus c'était pas vraiment adéquat face à des tremblements de terre on pourrait s'attendre à des à plus de deux victimes les recherches vont se poursuivre mais un tremblement de terre encore dans très puissant qui fait suite à la série de tremblements de terre qui ont eu lieu ces derniers jours on a un en basse californie au mexique un autre qui a frappé hier 6.2 donc beaucoup beaucoup d'activités sismiques à sumatra tu en a eu un de 6.8 les îles salomon tremblementaire de 7 ce qui a amené des pannes de courant généralisée après ce tremblement de terre très très puissant jacarta il y en a eu un de 5.6 beaucoup beaucoup tremblement de terre 5.3 au texans ça ça a été assez surprenant on nous dit peut-être qu'il aurait été provoqué par l'activité humaine un tremblement de terre peu profond enregistré par la usgs le numéro m 5.3 frappé l'ouest du texans le 16 novembre 2022 on signale une profondeur de huit des dégâts légers sont enregistrés le tremblement de terre s'est produit dans la même zone où un tremblement de terre de 5 d'origine humaine à frapper le 26 mars 2022 il s'agissait du troisième plus grand tremblement de terre enregistré au texans c'est du plus grand tremblement de terre dans le centre de l'est des et des états unis depuis les trois tremblement de terre de 5 5.8 de clairement en 2016 en utilisant l'apparemment l'apparemment des modèles de forme d'onde de multistation nous bon ils disent qu'ils ont détecté bon peu importe mais on est ce qui a été et c'est ça que je comprends pas c'est le c'est le type de modèle qui suggère que les tremblement de terre sont induits par le pompage de fluides dans le sol vraiment c'est possible mais très étonnant tremblement de 5.3 qui aurait été provoqué par l'activité humaine donc beaucoup d'activités volcaniques aussi beaucoup de volcans sont en gestation puis commencent à se remettre en activité il faut s'attendre à une fin d'année puis un début d'année 2023 qui va être très très mouvementé au niveau sismique au niveau cataclysmique plus on s'en va vers cette période d'instabilité jusqu'à ce qu'on atteigne l'apothéose vers 2030 selon plusieurs d'un changement de pôle renversement de pôle ça pourrait nous amener dans les plus grandes catastrophes puis ça ramène le monde à zéro cela c'est pas à souhaiter mais ça semble de plus en plus une probabilité que ce soit ça ou autre chose vers 2030 on le regarde sur tous les fronts tous les agendas de toutes les agences mondiales nous parle de 2030 2040 2030 2040 il ya quelque chose de gros qui s'en vient quoi exactement on va le découvrir ensemble de notre vivant donc encore une fois un tremblementaire puissant qui frappe la turquie je vous reviens et